Regardez un peu attentivement cette image, les gars. Regardez bien la mariée là, la dame qui s'avance là. Regardez attentivement. Cette image est en train de le faire de tous les roseaux depuis quelques heures. Bref, pour ne pas dire depuis deux jours. On nous fait comprendre que la dame que vous voyez là n'est plus de ce monde. Elle nous a quittés le jour de son mariage. À trois heures lors de la soirée de son mariage. Selon les informations, la dame s'est très bien passée. Même en journée, tout s'est très bien passé. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé en soirée ou bien à la soirée. On ne sait pas si c'est juste une crise d'AVC. Parce que beaucoup accusent le poids. J'évite de dire certains mots pour que je fasse pour mes sansons. Donc, certains soupçonnent qu'on aurait mis quelque chose dans le vin de la mariée. Donc, la cérémonie s'est très bien passée. On est là en soirée. Vous voyez en image comment tout se passe très bien. La femme est même très bien. Elle est en forme. Elle s'élève pour chanter. Elle veut chanter même pour son mari. Pour faire plaisir. Vous connaissez comment les marières se passent, non? Elle s'élève pour chanter donc maintenant. Voilà même le mari qui s'élève aussi pour faroter ça. Il m'aime la main en avant. On m'a enlevé l'argent. Elle fout le sol. Et c'était bon. Actuellement, on ne sait pas si on a été enterré ou bien s'il y a encore la mort. Vous comprenez la vie, les amis. En fait, je vous présente cette image parce que, vous savez, je suis un événementiel. Et chaque jour, moi, je dis toujours aux mariés, faites très attention parce que le diable n'aime pas l'amour. Le diable n'aime pas l'amour. Le diable n'aime pas le mariage. J'ai toujours dit ça aux gens. Je me souviens, en 2021, quand je me mariais, j'avais dépensé plus de 600 000 francs pour la sécurité. En ce moment, ma belle famille était contre moi. Même certains de mes frères pensaient que je me faisais voir. Que, oh, n'est-ce pas, tu es un influenceur. J'ai dit que non, ça n'a rien à voir. C'est la sécurité. Je suis événementiel. Je vois ce qui se passe dans les événements. Ce que les mariés vivent tous les jours. Je n'aimerais pas vivre la même chose que j'ai l'habitude de voir les gens subis après le mariage ou même pendant le mariage ou avant même le mariage. Faites très attention, les futurs mariés. Parce que ce que je vous dis là, ça n'a rien à vous. Ça n'est pas le plus pour celles qui sont à partir là. Parce que celles qui sont à partir là. La seule chose qu'on peut dire maintenant, c'est horrible. Mais à son âme, c'est tout. Maintenant, pour nous qui respirons, pour vous qui me suivez ou m'écoutez là, ceci, c'est pour vous. Faites très attention. Pour ceux qui disent que la sorcerie n'existe pas là, ça existe. Ça peut être tout simplement un cas de maladie. Mais je vous dis aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pendant le mariage. Quand je me marie en 2021, comme je vous disais là, j'avais pris une équipe en journée et une équipe la nuit. C'est-à-dire que personne ne nous a touchés. Que tout ce qu'on a fait en journée là, personne ne nous a embrassés. Dès que tu t'approchais vers les mariés, il y avait les gros bras que j'avais pris pour la sécurité. Même en soirée, même la remise des cadeaux. Quand tu dansais, tu viens devant les mariés, tu danses, on est là derrière, il y a deux gros bras là, il y a deux gros bras derrière. Quatre gros bras pour nos sécurités. Même pas de vent, tu ne peux pas. Deux côtés, tu ne peux pas. Oui, j'ai signé pour la sécurité. Mais est-ce que vous savez le piège qui était là? Pour ceux qui avaient suivi mon mariage, j'avais parlé de ça. Moi, je redis ça juste pour ceux qui viennent d'arriver sur mes plateformes, pour les nouveaux venus. Les anciens savent de quoi je parle. Donc, même la remise des cadeaux, comme je disais, quand tu venais, tu dansais comme ça, tu remettais le cadeau seulement dans les bras des gros bras là. On déposait derrière. Même pour détacher les cadeaux, j'ai fait venir deux tantes de ma femme. Elles sont venues chez moi, détachées, n'ont même touché, même pour entrer pour mettre dans la voiture, on n'a pas touché. On a détaché les cadeaux, on était derrière. On lisait, on faisait simplement la liste, ceux qui ont mis les noms, on écrit. Ceux qui n'ont pas écrit les noms sur les cadeaux, grâce à la vidéo qu'on avait faite, on voyait que c'est telle personne qui en a eu tel cadeau. Curieusement, parmi les cadeaux emballés, il y avait un bon cadeau, un beau cadeau emballé. L'une des copines de ma femme, et c'était quoi ? Un vieux nounous avec les trous, trous, sous ça, comme un vieux nounous. Je me rappelle même comment, quand la tante, elle a détaché le cadeau là, elle l'a crié comme ça, avant de laisser le nounous là tomber. Une poupée, il y a eu les nounous là. Vieux avec derrière les potes, où on a pris ça, où ? C'est grâce à la vidéo, comme beaucoup font leurs événements aujourd'hui, sans même immortaliser, la vidéo a toujours sa place. C'est qu'on rentre dans la vidéo, on voit cadeaux, on voit remise des cadeaux, on voit tous ceux qui défilaient pour remettre les cadeaux là, tchap, on identifie le cadeau, papa, papa, on voit que c'est l'une des meilleures copines, c'est même la meilleure copine, même de ma femme, qui est venue donner le vieux nounous là. Nous sommes partout, vous connaissez ce que le nounous signifie, un vieux nounous, ce que ça renvoie. On a vu les gens se marier après, même impossible de faire, même un enfant. On a vu des gens qui sont restés dans le concubinage pendant des années, mais dès qu'ils se sont mariés, le mariage est même fini après la célébration. Dès qu'ils ont célébré leur mariage, après c'est les problèmes, les problèmes jusqu'à ils se séparent. Oui, on a vu les gens vivre en paix dans le concubinage, même 10 ans, même 15 ans, même 20 ans, mais dès qu'ils s'élèbrent leur mariage, bienvenue dans les problèmes. Donc l'image que vous venez de voir là, il n'y a que Dieu qui sait ce qui s'est passé, mais je dis encore, ça doit nous servir de leçon. Donc soyons de plus en plus prudents, soyons de plus en plus prudents. L'ennemi est toujours près de nous, l'ennemi rôde toujours auprès de nous. Il y a des gens qui n'aiment pas voir les autres heureux. Pendant que toi là, tu es en train de célébrer ton mariage, tu danses, tu ris, l'autre est derrière, ou c'est depuis combien d'années, elle cherchait les enfants, elle cherchait le mariage, elle ne trouvait même pas. Dans sa jeunesse, elle a avorté tous ses enfants, elle a mis tout ça aux toilettes, mais quand elle te voit avec tes enfants, c'est qu'ils te jalousent et tout et tout, son rêve c'est de te faire partie de ce monde, faire souffrir tes enfants. Ou bien même faire partie de tes enfants, qu'ils mèment tous tes enfants, faire te faire souffrir. Donc, si vous pouvez comprendre le message, c'était mon message à passer, les amis. Donc, faites gaffe, mes sincères condoléances encore à la famille de la mariée et même aux mariées. Eh, Adama, le jour de ton mariage, quel souvenir, quelle horreur, le jour de ton mariage, t'en gaffe, folle. Bam. Go, go. Go et go, go. Non, God. Parfois, là, tu dors. Hey! Seigneur. En tout cas, la vie coûte. Aimons nos prochains. Je vous assure. Aimons. Aimes ton prochain comme toi-même. Oui. Je vous assure. Merci de partager la vidéo, les amis. C'était juste ma petite contribution. Soyez de plus en plus très prudents. Ciao. bisous. Sous-titrage Société Radio 1